Dans ce 19-20, nous recevons chaque candidat à l'élection présidentielle. Ce soir, c'est Gwenn Royal. Bonsoir. Bonsoir. Vous le voyez, en matière de lutte contre la sécurité, Nicolas Sarkozy apparaît aux yeux des Français comme l'homme le mieux placé, le plus crédible. Vous avez tout intérêt à ce que la sécurité quitte vite cette campagne présidentielle ? Ce que vous n'avez pas dit, c'est que plus d'un Français sur trois ne se prononce pas. Donc les Français sont en train d'observer, de regarder, de comparer. Les différents projets sur lesquels, dans quelques semaines, ils vont devoir se prononcer. Et puis, ce que vous n'avez pas dit non plus, c'est que dans le même sondage, 80% des Français estiment que depuis un an, c'est-à-dire depuis la révolte des banlieues, il ne s'est rien passé et que ces révoltes peuvent repartir à tout moment. Et moi, je ne veux pas que les révoltes repartent dans nos banlieues et je pense être la candidate la mieux à même de régler les problèmes. Pourquoi ? Parce que je crois que tout se tient. Que d'abord, il faut aider les familles à élever correctement leurs enfants. Ensuite, il faut que la violence disparaisse des établissements scolaires. Et c'est ce que je ferai. J'ai proposé de créer un métier nouveau de tuteur, éducateur, dans les établissements scolaires, dans les écoles, là d'ailleurs où la droite a supprimé les aides éducateurs, où la violence est revenue. Et enfin, dans les quartiers, j'ai l'intention de créer la police de quartier, c'est-à-dire une police respectée, qui sera connue des habitants, et de renforcer ce qui marche. De prévention. Et de renforcer ce qui marche. C'est-à-dire, j'ai regardé dans les villes où il n'y avait pas eu d'émeute et de révolte, comme dans les quartiers de Marseille ou dans les quartiers de La Rochelle, on pourrait en citer d'autres, ce sont des villes qui ont mis en place des médiateurs de quartier, qui sont là également la nuit, qui travaillent en partenariat avec une police de proximité, dont les commissariats sont également ouverts la nuit. C'est Golan Royal. Ce que je veux dire, c'est que des solutions, il y en a, il faut qu'elles soient fermes, équilibrées, et je pense que d'une façon générale, les Français estiment que la violence monte dans la société française, et ça, il faut stopper cela, et en particulier, en commençant très tôt, l'éducation civique à l'école, et je veux dire que l'ordre juste que je veux mettre en place, oui, alors, justement, juste un mot, l'ordre juste que je veux mettre en place sera aussi une société où les gens vont respecter les professions en uniforme. Alors, que répondez-vous à Nicolas Sarkozy, qui hier soir à Nice a beaucoup pironisé sur cet ordre juste ? Selon lui, c'est de trouver normal de frauder et de frapper la police. Écoutez, je crois que l'élection présidentielle doit se situer à un certain niveau. Et là, Nicolas Sarkozy a frappé, comme on dit, en dessous de la ceinture. Donc, lui aussi doit respecter les règles, parce qu'il doit respecter les électeurs. En ce qui me concerne, je respecterai mes adversaires, et je ne les traiterai pas de la même façon. Et comme ça, les Français seront à même de choisir qui sera le mieux en responsabilité et qui pourra le mieux incarner la France de demain, celle où l'on apprend à se respecter mutuellement et celle où chacun doit obéir aux mêmes droits et aux mêmes devoirs. Et donc, M. Sarkozy devrait donner l'exemple. Parce que l'exemple de l'ordre juste, c'est d'avoir aussi les mots « justes » et de ne pas déformer, vilipender ou dégrader le débat public. Mais je veux dire aussi, sur la question dans les transports publics, que là aussi, il y a des solutions. Vous savez, je prends beaucoup le train, compte tenu de mes activités. Et les contrôleurs me disent, en effet, qu'il y a de plus en plus de voyageurs qui n'acceptent pas de se voir contrôler. Pas seulement les jeunes, toutes les catégories, en première classe comme en seconde classe. Donc, je crois que c'est la Maison France qu'il faut remettre debout. Et comme je le disais tout à l'heure, que chacun comprenne qu'il y a des droits, qu'il y a des devoirs. On a le droit de prendre les transports en commun. On paye son billet. Et on doit accepter d'être contrôlé. C'est ce que j'appelle le respect des professions en uniforme. Vous n'avez quand même pas le sentiment qu'à trois semaines maintenant du premier tour, la campagne se cristallise maintenant sur ces questions de sécurité. Et si c'est le cas, vous risquez d'échouer. Écoutez, ce qui m'importe, c'est de m'adresser aux Français et de penser à la France. Et je crois que le principal fléau dont nous souffrons aujourd'hui, c'est celui du chômage. Du chômage des jeunes, du chômage des femmes et du chômage des salariés de plus de 50 ans. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un lien très direct avec la question de la sécurité et la question du chômage. Parce que quand les jeunes sont dans l'échec scolaire ou dans l'oisiveté, à ce moment-là, en effet, ils sont tentés par la délinquance. Mais le chômage baisse en France, même s'il y a eu cette polémique sur le taux de chômage en France. Il y a toujours beaucoup trop de chômage et je ne veux pas rentrer dans la polémique des chiffres. Si je suis élue présidente de la République, il n'y aura plus de pugilat sur les chiffres parce que dans un pays moderne, cela ne doit pas exister. Ce seront donc les commissions de l'Assemblée nationale, avec la majorité et l'opposition rassemblées, qui cautionneront les chiffres publics pour qu'il n'y ait plus ces disputes politiques qui ne débouchent sur rien. En revanche, mon combat central... Pour conclure. Les propositions concrètes que je fais, en particulier pour lutter contre le chômage des jeunes en France, c'est en France, en Europe, que le chômage des jeunes est le plus élevé. C'est pourquoi je veux créer les emplois tremplin qui allégeront le coût du travail des jeunes pour les entreprises, mais on fera du donnant-donnant. Je vais aider les entreprises en supprimant les gaspillages des aides à l'emploi pour les concentrer sur les jeunes et sur les catégories qui souffrent du chômage. Merci beaucoup, Ségaline Royel, d'avoir accepté notre invitation.